bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo merci à tous les nouveaux abonnés aujourd'hui nous sommes 265 sur la chaîne je vous remercie énormément j'espère que mon travail va continuer et va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des commentaires je serai très content d'y répondre aujourd'hui nous allons voir donc comment restaurer son mac via la time capsule un procédé de restauration qui peut être complètement accessible aux déficients visuels et qui permet de restaurer son mac via un disque dur externe alors tout d'abord pour ceux ci il faut redémarrer le mac et ensuite au redémarrage on va appuyer soit sur commande r ou sur la touche option qui la deuxième touche à la gauche de la barre d'espace qui est la touche option ici on va donc redémarrer notre mac tout simplement aller sur la barre de menu v o m barre des menus apple apple à propos de préférence système point app store point de suspension élément récent forcer à quitter point suspendre l'activité redémarrer point de suspension donc redémarrer vous êtes actuellement sur commande de l'on désire de faire et au bruit significatif d'apple donc le petit bruit du démarrage de l'ordinateur on appuie et on garde enfoncé la touche option c'est parti on redémarrer authentification on appuie sur la touche option dès qu'on entend ce bruit on la garde enfoncé touche option deuxième touche en partant à la gauche de la barre d'espace on va avoir les différents disques qui sont affichés ici on en a par défaut 3 qui est le démarrage du disque macintosh hd qui est la partition principale ensuite on a normalement dès qu'on part sur la droite recovery donc ce qui va nous intéresser et ensuite si on part encore une fois sur la droite on a notre disque dur qui va nous permettre de restaurer je fais entrer sur recovery sur la fenêtre apparaît notre petite pomme et la barre d'avancement avant je vais aller une fenêtre va s'ouvrir grise avec une boîte de dialogue ou à l'intérieur on va se diriger vers le disque dur principal macintosh hd et je vais lui faire un nettoyage propre le reformaté pour ensuite réinstallé correctement la sauvegarde alors on est arrivé sur notre fenêtre on va pouvoir démarrer en fait voice over utilitaire os x fenêtre sélection d'application tableau aucune sélection et la cible de la saisie au clavier alors on arrive de suite alors on a activé voice over avec comme d'habitude commande f5 d'accord est ce qu'il faut absolument faire dès que l'on a fait commande f5 activer l'interaction avec vo maj flèche bas interagir avec sélection d'application tableau aucune sélection alors ici ce qu'on veut on a différents choix d'accord donc réinstaller icônes restaurer à partir d'une sauvegarde time machine image c'est ce qui va nous intéresser mais avant je voudrais faire un nettoyage complet de mon disque dur icône réinstaller os x image icône obtenir de l'aide en ligne image icône utilitaire de disques images utilitaire de disques actuellement sur l'image je désinteragis avec sélection d'applications avec sélection d'application tableau image flèche haut et je vais faire continuer continue bouton vous êtes actuellement je valide avec vo espace utilitaire de disques utilitaire de disques fenêtre tableau de sélection de disques tableau et la cible de la saisie au clavier qui nous dit tableau nous dit interaction j'interagis avec ce tableau avec des hommages flèche bas interagir avec tableau de sélection et ici je vais descendre macintosh hd niveau 3 macintosh hd donc c'est bien ce disque dur là que je veux formater correctement et réinstaller proprement via ma time capsule donc ici ce que je vais faire je désinteragis je vais sur ma barre d'outils j'interagis veomages flèche va avec ma barre d'outils 5 éléments sos bouton sos alors ça c'est important parce que après le formatage on peut passer un petit coup de sos pour voir si notre disque n'est pas endommagé ou n'a pas de problème particulier ici on va continuer à avancer avec vo flèche droite partitionner estompé bouton effacer bouton donc nous ce qu'on va vouloir faire c'est effacer ce disque je vais valider avec vo espace pour le format je le laisse en osx journaliser je continue option de sécurité bouton annuler bouton effacer par défaut bouton effacer par défaut ça veut dire que le bouton est par défaut je le valide vo espace espace condensé triangle d'expansion fermeture du dialogue vous êtes actuellement sur triangle d'expansion pour étendre ou condense afficher les détails ok par défaut afficher les détails condensé triangle d'expansion 100% indicateur de progression le processus d'effacement est terminé cliquez sur ok pour continuer 100% indicateur condensé triangle d'expansion afficher les détails ok par défaut bouton tableau de sélection de disques tableau macintosh hd sélectionner voilà donc j'ai effacé le macintosh hd vertical divise tableau de sélection de vertical divise tableau de sélection bar outils interagir partie sur sos bouton je vais lui passer un coup de sos vous exécuter sos sur macintosh hd j'exécute vo espace pour cliquer ce bouton condensé triangle d'expansion vous êtes actuellement sur triangle d'expansion pour étendre ou condensé le contenu de 0% indicateur de progression exécution de le processus sos est terminé cliquez sur ok pour continuer 100% indicateur de ok par défaut bouton tableau de sélection de disques voilà donc j'ai formaté mon macintosh hd je lui ai passé un coup des sos je vais fermer cette fenêtre maintenant et lui demander de restaurer avec ma time machine donc avec mon disque dur je vais fermer cette fenêtre avec utilitaire ou six commande w d'application tableau ligne 4 sur 4 et obtenir de l'aide en ligne je suis sur le tableau là je fonctionne avec les flèches haut bas pour rechercher icône réinstallé osx image icône restauré à partir d'une sauvegarde c'est ce que je veux je désinteragis et je vais continuer appuyer continuer restauration système time machine restauration système time machine fenêtre revenir bouton et la cible de la saisie au clavier la fenêtre s'ouvre pour cliquer ce bouton appuyer sur contrôle option espace et là on va visiter cette fenêtre cette boîte de dialogue pour voir ce qu'elle nous raconte continuer bouton revenir bouton plus pour restaurer des fichiers individuels utilisez time machine dans le finder vous pouvez utiliser assistant migration pour restaurer votre sauvegarde sur un nouvel ordinateur plus la restauration à partir d'une sauvegarde effacera le disque de destination sélectionné informations importantes concernant la restauration depuis une sauvegarde time machine image pour restaurer votre ordinateur à partir d'une sauvegarde time machine cliquez sur continuer puis suivez les instructions pour sélectionner une sauvegarde et le disque sur lequel vous souhaitez effectuer la restauration vous êtes restauré à partir de time machine restauré à partir de temps pour restaurer votre alors maintenant on va sur le bouton continuer continuez bouton appuyer continuer estomper bouton sélectionner le disque contenant la sauvegarde time machine que vous souhaitez restaud un ligne ajouté vous êtes actuellement sur élément texte là en faisant continuer on est dans un tableau où il a cherché si il existait une time machine pour pouvoir restaurer mon pc image sélectionner le disque contenant la sauvegarde time machine que vous souhaitez restaurer s'il s'agit d'un disque externe branchez le maintenant j'ai sélectionné mon disque et je vais continuer sauvegarde tableau ligne 1 sur 1 sauvegarde de l'image sélectionner revenir bouton continuer bouton et vous êtes actuellement sur je vais via vo flèche droite sur le bouton continuer je valide avec vo ration système de machine occupé tableau ligne 1 sur 3 date et heure de la sauvegarde de suivant la date et l'heure à laquelle j'ai fait différentes sauvegardes je peux la choisir sur contrôle option majuscule flèche vers le bas donc là il me demande avec tableau aucune sélection ligne 1 sur 1 disque de destination pour la restauration vous êtes actuellement sur image dans tableau dans tableau pour parcourir les cellules d'un tableau appuyé sur l'espace disque 4 6 disque de destination macintosh espace disponible avec vo espace appuyer la restauration du système va effacer tout ce que macintosh hd contient voulez vous vraiment continuer vous allez perdre toutes les continuer bouton continuer vous êtes actuellement sur restaurer estomper bouton fermeture du dialogue vous êtes actuellement sur bouton cet élément est estompe re occupé indicateur de progression et c'est parti pour la sauvegarde de progression donc ça va prendre un certain temps restauration de fichiers 0 1 pour 100 points vous voyez là on est à 0% restauration de fichiers 0 5 pour 100 points on est donc à 0,5% je vais couper je vous dis à tout à l'heure dès que ça sera fini on a donc notre mac qui redémarre on est sur la fin de la restauration on est donc arrivé au bout de l'installation de notre time machine on va faire activer voice over pour accéder aux différentes sessions voice over en application login.web presse christophe taquet sur christophe taquet ma session est en train de s'ouvrir et va normalement se lancer avec manon la voix de chez acapella voice over en application fenêtre email tous mes réglages sont revenus par défaut ma time machine a bien fonctionné j'ai réinstallé mon pc comme je le désirais sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que celle ci vous a plu qu'elle vous aidera à réinstaller une time machine chez vous à la maison n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu sur le bouton j'aime ou j'aime pas n'hésitez en aucun cas à mettre des commentaires si vous en avez et pour ma part je vous dis à la prochaine vidéo salut générique de fin merci pour votre visite à très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne et à très bientôt pour votre présentation et à très bientôt pour votre vidéo Merci.